Salut tout le monde, c'est Anne de Lutra-Rome et aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire de l'automne. Je ne suis pas nécessairement le genre de fille qui se fait vraiment des piles à lire auxquelles je me tiens particulièrement, mais dans les derniers jours, je ne vous cacherai pas que je suis vraiment rentrée dans le mode de l'automne et par le fait même par le mode du fantasy. Alors, beaucoup de livres dans ma pile à lire ont commencé à crier mon nom encore plus fort que d'habitude, alors je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les livres que j'ai envie de lire cet automne. Également, après vous avoir présenté ma pile à lire, je vais vous présenter les livres qui ne sont pas encore sortis, ou du moins pas encore sortis au Québec, qui me font vraiment envie et que j'aimerais également lire cet automne. Donc tout simplement un petit peu une wishlist de l'automne lorsque je vais pouvoir mettre la main sur ces livres. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimez les vidéos, book haul, update lecture, vlog lecture, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Alors, je sais que pour plusieurs, le fantasy est un genre qui est vraiment associé à l'hiver. Oui, un petit peu à l'automne, mais surtout à l'hiver, étant donné que c'est à ce moment-là qu'on est vraiment le plus à l'intérieur. Mais, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué lorsque le 1er septembre est arrivé, mais laissez-moi vous dire que je suis vraiment tombée dans ce mode-là. Alors, je ne vais pas vous le cacher, la majorité des livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont du fantasy. Alors, le premier livre que j'ai vraiment envie de lire pour l'automne, il s'agit de Sylvan Battal et la pierre de coeur par Candy Albrook et publié aux éditions Lumennes. Alors, c'est un livre que je vous ai présenté dans mon dernier book haul, comme quelques-uns des autres fantasies également qui sont dans ma pile à lire. J'avais lu le premier tome à l'automne l'année dernière, donc déjà, j'ai un souvenir qui est très automnal, donc j'avais vraiment envie de me faire le deuxième tome lorsque l'automne allait arriver. Et en plus, je ne sais pas si c'est parce que sur la couverture, il y a du orange et de la lave, mais je crois que c'était encore plus automnal. Alors, Sylvan Battal est un fantasy qui suit le soir de Sylvan Battal, qui a apprivoisé par erreur un dragon très rare et on va suivre ses aventures dans un univers où les dragons occupent une grande place. Les dragons sont une créature magique que j'aime beaucoup, alors j'ai vraiment hâte de me mettre à solide et ça va certainement être ma première lecture de l'automne. Le deuxième fantasy auquel je planifie m'attaquer, encore une fois, chez Lumennes, il s'agit de l'envol du phénix par Nikki Popreto. Encore une fois, on a le droit à une couverture, vraiment dans les tons chauds, dans les tons automneaux. Contrairement à Sylvan Battal, auquel je le compare un petit peu, étant donné que c'est une histoire qui est quand même centrée sur une créature magique en particulier. Dans l'envol du phénix, vous l'aurez deviné, on suit les phénix. J'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien sur cette nouvelle saga de fantasy. Je l'ai vraiment vu passer partout sur Bookstagram et sur Booktube, alors j'ai vraiment hâte de m'y mettre. C'est vraiment une grosse brique, par contre, il frôle les... 725 pages et en plus, en regardant la fin du livre, j'ai vu qu'on avait le droit à un glossaire. Donc quand on a un glossaire, on sait que c'est un vrai fantasy auquel on s'attaque. Passons maintenant à une ambiance qui est un petit peu plus orientale. Vous allez voir, l'Asie est également un thème qui va revenir dans ma pile à lire, parce que j'ai... Aïe, aïe... Parce que j'ai décidé de lire The Girl King par Mimi You et publié aux éditions Bloomsbury. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, The Girl King est un livre que je vous avais présenté dans mon premier book haul. Oui, oui. Alors que ça fait un an maintenant, un an et un mois à peu près qu'il est dans ma pile à lire. Donc si vous me suivez depuis tout ce temps-là, vous vous en souvenez peut-être. Mais dans tous les cas, la seule chose qui importe, c'est qu'il est vraiment temps de le sortir de ma balle. Et j'ai décidé que l'automne, c'était quand même vraiment le bon moment pour me le faire. Premièrement, c'est un fantasy, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie d'en lire. Deuxièmement, la couverture, encore une fois, qui a une belle vibe automnale. Et troisièmement, parce que c'est oriental. Et moi, le fantasy oriental, j'adore. Alors The Girl King est un livre en VO. Donc encore une fois, je pense que ça va être une bonne lecture. Mais j'ai pas trop peur et j'ai surtout très hâte de me mettre à ce nouvel univers. Toujours dans le fantasy et les suites de saga, cet automne, j'ai vraiment envie de m'attaquer à The Crime par Marie Rutkowski et publié aux éditions Lumen. Alors The Crime, c'est la suite à The Curse par la même hauteur, évidemment. Et dans ce livre, on sait l'histoire de Kestrel dans un monde qui s'apparente vraiment à l'époque gréco-romaine qui a eu le malheur d'acheter un esclave qui s'est révélé peut-être un leader de la rébellion du peuple ennemi de celui de Kestrel. Alors, je crois que vous comprenez tous les dilemmes qui impliquent cette histoire. J'avais vraiment aimé le premier tome, donc j'ai vraiment hâte de me mettre à la suite. J'ai également le troisième tome dans ma pile à lire, mais pour ma pile à lire de l'automne, je n'ai mis que le deuxième tome, juste pour pas avoir trop de livres dans ma pile à lire. Mais on s'entend, comme je vous dis, je vais probablement le lire quand même. C'est quand même une pile à lire qui est assez flexible. Alors, ce livre, je suis certaine que vous l'avez vu passer absolument partout, parce que je parle bien de Dance of Thieves par Marie E. Pearson et publié aux éditions de la Martinière Jeunesse. Oui, comme vous pouvez le voir, il y a un signet dans ce livre, un signet à la page 66 pour être plus exact. Alors, j'avais commencé à le lire il y a une semaine et demie ou deux semaines, je crois. Et je n'étais vraiment pas tant dans le mode pour ça, pour lire du fantasie. Il faudrait que par rapport à aujourd'hui, c'était tellement l'été il y a deux semaines. Et j'avais commencé à le lire, je n'avais pas tant tricolée, donc je me suis dit, je vais le mettre de côté, je ne vais pas trop le forcer, parce que des fois, quand on force une lecture, on l'aime moins finalement qu'on l'aurait aimé si on l'avait lu dans un bon mode. Alors, je me suis dit, je vais la mettre en pause et je vais la garder pour l'automne. Alors, c'est ce que j'ai décidé de faire à la place, j'ai tout simplement fini mes contemporains et je pense que finalement, c'était une excellente décision pour la fin de l'été et le début de l'automne. Je le sais que c'est quelque chose que je risque beaucoup d'aimer, donc je n'ai pas envie de le lire dans nos mauvaises conditions. Petit résumé rapide, dans un Dance of Thieves, on suit l'histoire de Kazi et Jazz, qu'on pourrait qualifier tous deux de criminels, mais qui sont ennemis. Alors, un jour, Kazi et Jazz vont être kidnappés et vont devenir les prisonniers d'un même ennemi. Je pense que vous comprenez qu'est-ce qui va se passer entre les deux lorsqu'ils vont être prisonniers ensemble. Alors, j'ai hâte de me mettre et en plus, je sais que le deuxième tome s'en vient très bien. Dans ma pelle à lire, j'ai également un petit peu de VO anglaise. Et ce livre, je ne vous l'ai pas du tout présenté encore, mais j'en ai entendu beaucoup de bien sur le vortoube américain anglophone. Alors, lorsque je suis allée au Indigo à Montréal, il n'y a pas très longtemps, justement, la fin de semaine où je voulais lire Dance of Thieves, je me le suis procuré. Alors, j'ai vraiment hâte de me mettre à ce livre, encore une fois, magnifique couverture. À ce point-ci, je pense que vous allez définir duquel il s'agit, parce que j'aimais dans ma pelle à lire de l'automne, Cinderella, Zeb par Kirline Barron, et publié aux éditions Bloomsbury. Alors, ce livre est une réécriture du comte de Cendrillon, mais comme on peut le remarquer, avec beaucoup plus de diversité, et c'est ça qu'on apprécie vraiment. Alors, dans cet univers qui se déroule 200 ans après l'histoire de Cendrillon, à 16 ans, toutes les jeunes filles doivent se présenter à un bal ou un prince charmant, un volet sélectionné, dans le fond. C'est un petit peu un moment où elles doivent trouver leur mari, mais Sophia, qui est le personnage principal, elle, elle préférerait vraiment épouser son meilleur ami d'enfance, et elle va aller à la rencontre d'une descendante de Cendrillon. Donc, ça va être toute l'histoire qui va aller autour de ce concept, qui est, ma foi, très intéressant. En même temps, je trouve que tout ce qui est comte de fuit, comte, c'est vraiment quelque chose qui est parfait pour l'automne. Je me vois déjà avec un chocolat chaud le soir sur un divan, alors qu'il pleut dehors et qu'il vente. Oh my god, j'ai tellement hâte à tous ces moments de lecture, honnêtement. Alors, Cendrillon is dead. Je suis vraiment contente de l'avoir acquis, premièrement, et deuxièmement, de l'avoir dans ma pile à lire pour l'automne. Encore une fois, de la VO, et encore une fois, un fantasy oriental, j'ai également mis à ma pile à lire de l'automne « Spin the Dawn » par Elisabeth Lim et publié aux éditions Knopf. C'est un livre qui me faisait envie depuis un certain temps, je vous le cacherai pas, mais par hasard, je l'ai trouvé en usagé il y a pas très longtemps. Alors quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, et je me suis remerciée de ne pas l'avoir acheté neuf lorsque j'avais vraiment envie de le faire, parce que je l'ai trouvé pour seulement 6$. Alors oui, je le sais, c'est une affaire du siècle. Dans ce livre, on va à la rencontre d'un concours de couture où les personnages vont devoir créer une robe. Donc je sais pas trop c'est quoi l'enjeu, c'est tout ce que j'en sais, et j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus, je vous le dirais. Mais encore une fois, c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien, donc je suis certaine que ça va être une bonne lecture, et encore une fois, ça ajoute cette belle touche asiatique à ma plamure. Alors, le dernier livre de fantasy que j'ai vraiment envie de lire cet automne, je ne l'ai pas encore avec moi, mais je sais que je vais le recevoir en service presse d'ici quelques jours. Donc je vous le présente quand même, parce qu'il s'agit de l'Alcazar par Amy Ewing, et publié dans la collection R. C'est donc le deuxième tome de la duologie de la Cité du ciel. C'est un fantasy qui avait été publié, je pense, au printemps 2019, et lorsque j'ai vu que le deuxième tome allait être publié, j'avais vraiment envie de savoir la suite de cette histoire. Donc c'est un livre que je vais probablement vous présenter très bientôt, dans mon prochain book haul, mais dans tous les cas, j'avais vraiment envie de le lire cet automne, donc je l'ai ajouté à ma palle. Alors enfin, quittons le fantasy, il n'y a quand même pas seulement des livres de ce genre que j'ai envie de lire cet automne, mais on ne s'aloigne pas trop quand même, parce que je vais vous présenter un livre de science-fiction, de dystopie même, j'oserais l'avouer, parce que j'ai mis dans ma palle The Friendmaid's Tale par Margaret Atwood. Cette édition a été publiée chez... euh... McClellan and Stewart. Alors de toute façon, c'est La Servante Écarlate, je l'ai en VO, mais je sais qu'il est épouillé, je pense, chez Pocket en français, si ça vous intéresse. Alors c'est un classique contemporain de la science-fiction. Je pense que tout le monde connaît La Servante Écarlate aujourd'hui. Il y a même eu une série sur HBO, si je ne me trompe pas. Alors dans cette dystopie, on a affaire à un monde où il n'y a pratiquement plus de femmes fertiles, et où les dernières qu'ils le sont sont utilisées à des fins de reproduction. Donc ce sont Les Servantes Écarlate, si je ne me trompe pas. Alors j'ai vraiment hâte, mais en même temps, j'ai vraiment peur de lire ce livre, parce que premièrement, c'est un monument, deuxièmement, je l'ai en VO, et troisièmement, j'ai peur de fois aimer, parce que oui, j'adore la dystopie, mais je lis principalement de la dystopie et Young Young, alors que La Servante Écarlate, ce n'est pas du tout ça. J'ai vraiment hâte de voir, mais en même temps, je pense que quand je vais l'avoir lu, je vais vraiment me sentir accomplie, et en plus, je vais pouvoir écouter la série. Alors, je pense que ce ne sont que des avantages, surtout que ce livre est dans ma pile à lire depuis quasiment un an en plus, et que c'est mon père qui me l'avait donné. J'ai vraiment hâte de le lire, mais j'ai juste vraiment peur, donc c'est pas facile, j'ai pas aimé le cadeau. Mais enfin, je pense que je me sens dans le bon mood pour m'attaquer à ce monument, et en plus, maintenant que je vous l'ai dit dans une vidéo, je pense que je vais avoir la petite poussée dans le dos nécessaire pour vraiment le lire bientôt. Et finalement, le dernier livre, qui est dans ma pile à lire, avant de passer à ma wishlist, c'est un contemporain, oui, oui, le seul contemporain de cette pile à lire, et encore une fois, je ne l'ai pas encore reçu, mais c'est une affaire de quelques jours, donc je voulais vous le présenter quand même, et c'est une suite de saga, parce que c'est le deuxième tome de la série Le Serrement par Sylvie Payette et publié aux éditions Québec-Amérique. Alors, encore une fois, je reviens un petit peu à l'Asie avec ce contemporain. Donc, Le Serrement est le deuxième tome d'une série que j'ai commencée l'année dernière et que, devinez quoi, j'avais lue en automne, donc les vibes sont encore là, et qui suit l'histoire d'une jeune adolescente qui est passionnée par la K-pop et la danse, et qu'un jour, elle va partir en voyage en Corée et on va suivre ses aventures là-bas alors qu'elle va découvrir plusieurs mystères qui entourent sa présence en Corée. Alors, j'avais beaucoup apprécié lire ce livre l'année dernière. Alors, c'est un livre qui se suit quand même pas mal entre le jeunesse et le young adult. Je pense que vous comprenez de quelle tranche d'âge je vous parle, mais j'avais vraiment beaucoup apprécié l'histoire, les personnages, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Passons maintenant à ma wishlist, donc les livres que je vais ajouter à m'appeler la lire de l'automne, lorsqu'ils vont paraître ici au Québec ou paraître en général. Et ce livre, oh my god, il me fait tellement envie. Vous devez savoir que je suis une fan finie de Victor Dixienne, et depuis quelques semaines, la collection R nous a vraiment teasé sur Instagram. Je dois vous dire que ça a marché sur moi, maintenant j'ai vraiment envie de le lire, parce que Victor Dixienne nous arrive avec une nouvelle série, et oui, vous l'avez bien entendu. J'avais la cour des cauchemars en tête, mais c'est pas du tout le titre, c'est bien la cour des ténèbres. En plus, on a droit à un cover reveal, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Alors, c'est pas ma couverture préférée de Victor Dixienne, mais je suis certaine que ça va être super quand même, parce qu'on a droit, avec ce livre, à une neutronie. Alors, qu'est-ce que c'est une neutronie? Pour donner quelques exemples, peut-être pour mieux comprendre, c'est un petit peu comme American Royal, c'est-à-dire qu'il y a un événement dans le passé qui était différent de ce qui est vraiment arrivé, donc ça a changé tout le cours de l'histoire par la suite. Donc, dans la cour des ténèbres, c'est une neutronie qui implique le roi de France, des vampires, une cour des ténèbres. Je pense que ça promet, et ça va être vraiment parfait pour l'automne, l'Halloween. Alors, j'ai vraiment hâte qu'il sorte, et je suis certaine que vous aussi, de toute façon, parce que je ne suis pas la seule à être fan de Victor Dixienne. Parlons maintenant des sorties de chez The Saxis. Honnêtement, cet automne, ils l'ont vraiment l'affaire. J'aimerais vraiment, vraiment lire La 9e Maison par les Bardugo. Pour ceux qui écoutent les vidéos sur ma chaîne, vous allez peut-être être étonnés. Vous devez savoir que je ne suis pas la plus grande fan de Six of Crows. J'avais pu vraiment déçus, en fait, et depuis ce temps-là, j'aimerais ça donner une deuxième chance à cet auteur. Et comme je sais que La 9e Maison est un livre qu'on pourrait qualifier de Dark Academia, dont on suit un personnage à l'université, il y a des sociétés secrètes et d'événements surnaturels. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? En plus, la couverture est magnifique. Et cerise sur le Sunday, les éditions The Saxis ont fait quelques tirages d'édition hardcover. Donc, premièrement, je vais vraiment essayer de donner une deuxième chance à Leigh Bardugo, mais en même temps, c'est Lollé qui me fait vraiment envie. Donc, je pense que ça va être le mix parfait. Toujours chez The Saxis. Je vous l'avais dit, ils ont vraiment beaucoup dessorti cet automne. Il y a Le Royaume assassiné par Alexandra Cristo qui me fait vraiment envie. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est la traduction de To Kill a Kingdom, qui est un fantasie qui est une réécriture du conte de la petite sirène. Alors, oh my god, j'ai des frissons, honnêtement. J'ai tellement envie de le lire. Donc, toujours dans la même maison d'édition. Il y a également Nevernight par Jakobstok, qui va enfin être publié en français. Alors, Nevernight, je sais que c'est un monde de fantasie qui est énormément apprécié. C'est un monde où il y a trois lunes, une ville construite avec des zoos, des assassins et des complots. Alors, j'ai vraiment hâte de me mettre à ce livre. Alors, tantôt, quand je vous disais que ma wishlist était composée de livres qui ne sont pas encore sortis, c'était faux. Il y a deux livres que j'aimerais également lire cet automne, mais qui sont déjà sortis. Alors, premièrement, il y a Pumpkinhead par Rainbow Rowell. Alors, c'est un roman graphique qui a été publié l'année dernière. Tout le monde l'avait vraiment aimé. Parce qu'on suit le soir entre un garçon et une fille qui sont dans un pumpkin patch. Alors, c'est vraiment parfait pour octobre. Et également, il y a Wicca. Je ne sais plus si vous l'auteur de ce livre, mais je le sais qu'il a été publié chez Pulp Fiction. Donc, c'est un roman un petit peu plus jeunesse, donc Middle Grade, qui suit l'histoire de Jeune Tortière. La couverture est magnifique. J'en avais entendu beaucoup de bien. Donc, c'est tout ce qu'il me faut, honnêtement, pour lire ce livre qui est tout à fait ambiance. Octobre, Halloween. Je pense que c'est assez. Honnêtement, c'est assez. De toute façon, je ne sais même pas si je serais capable de lire toute ma plallure en plus de cette wishlist. Mais quand même, je tenais à vous les présenter, étant donné que ce sont tous les livres qui me font présenter. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il y avait beaucoup de livres dans cette pile à lire aujourd'hui. Alors, la question du jour, j'aimerais vraiment savoir quel est le livre qui vous fait le plus envie pour l'automne? Un livre qui a une atmosphère un petit peu particulière, qui vous fait penser aux feuilles qui vont tomber, au vent frais qui souffrent dans les branches. Alors, j'ai vraiment hâte de voir toutes vos réponses en commentaire, parce que comme vous avez pu le voir, moi, il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos les mercredis et samedis, 8h pour le Québec, 14h pour la France. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!